Troisièmement, plus aucune destinée ne peut être changée après la mort. Au jour du jugement dernier, aucune nouvelle possibilité de reconsidérer une situation ne sera accordée. Quatrièmement, Jésus s'oppose à une religion qui ne s'appuierait que sur des événements extraordinaires et spectaculaires. Plusieurs furent témoins des miracles de Jésus et pourtant ils ne pendent pas à la repentance. Si la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ ne nous persuadent pas et ne nous ramènent pas à Dieu, rien ne pourra le faire. Cinquièmement, la miséricorde envers le prochain sera le critère du jugement dernier. Le péché du riche aura été celui de l'indifférence, du manque d'attention. Ainsi, le riche n'est pas condamné pour ce qu'il fait, mais plutôt pour ce qu'il ne fait pas. De même qu'une maison n'est pas faite pour rester fermée, aucun être humain ne peut vivre que pour lui-même. La maison et l'homme qui demeure fermé se transforment en prison, en un lieu de tourment. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour ne pas être indifférents à la souffrance du monde qui nous entoure. Et lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel, il nous dira, Venez, vous les bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. J'étais en prison. J'étais en prison. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui nous n'avons pas un livre à vous proposer, mais nous vous proposons le texte intégral de l'émission d'aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est que l'auteur de ce texte est mon ami, le pasteur Louis Vicogna, et qu'il avait inscrit des notes extrêmement intéressantes et je suis certain que vous aurez du plaisir à partager ces notes. Mais je suis ici aussi pour une autre raison, tout d'abord pour saluer mon cher ami Rémi. Bonjour Rémi. Et parler maintenant de musique. Et je sais que la musique adoucit les mœurs et j'ai entre les mains un CD intitulé « Musique pour la méditation ». Oui, c'est notre CD. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet. Je pense qu'il serait intéressant de le présenter à nos téléspectateurs. Ce CD d'abord est le fruit d'une collaboration avec tous ceux et toutes celles qui viennent régulièrement ici pour enregistrer avec nous lors des émissions. C'est un instrumentiste, chanteur et c'est aussi une réponse à une attente de notre public. Oui, je crois que c'est une excellente initiative parce que bien souvent des téléphones nous sont parvenus où l'on nous demandait s'il y avait la possibilité d'avoir des enregistrements de ceux qui présentent. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Suite à ces téléphones, on s'est dit pourquoi ne pas reprendre quelques extraits de nos émissions, les meilleures pièces, en tout cas quelques-unes des meilleures pièces que nous avons présentées, et en faire un CD. C'est ce que nous avons réalisé il y a maintenant quelques mois et ce CD est disponible maintenant pour tous nos téléspectateurs. C'est formidable, d'autant plus que je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui viennent participer à ces programmes au niveau musical. Ils le font de manière tout à fait gracieuse, ils prennent de leur temps, ils se déplacent et nous apprécions énormément cela. Et c'est un excellent moyen aussi de dire combien nous apprécions la musique qu'ils apprennent. À la fois une manière de les remercier pour leur contribution, de faire plaisir à nos téléspectateurs. Alors bon, on peut quand même parler du prix, José ? Oui, certainement, s'il le faut. Donc c'est un CD qui vous est proposé pour 15 dollars, frais de port inclus. Il comprend, précisons-le, 18 titres, ce qui est une bonne durée pour un CD. Et il s'intitule « Musique pour la méditation » parce que la touche dominante de ce CD, c'est une musique calme, une musique qui prête à la réflexion, à la méditation biblique. Et si jamais il y avait un petit bénéfice sur ce CD, à qui irait ce bénéfice ? Eh bien, bien entendu, ce bénéfice permettrait à l'émission « Il est écrit » de poursuivre son ministère télévisé. Alors je suis parfaitement soulagé et heureux de vous souhaiter d'être le plus nombreux possible à acheter ce CD de « Musique pour la méditation ». N'hésitez pas dès maintenant à nous écrire, à nous téléphoner pour demander le texte du jour ou pour nous demander le CD « Musique pour la méditation » que nous venons de vous présenter. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou si vous êtes de l'extérieur de Montréal, utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit « Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6 ». Composez maintenant le 1-866-729-3515. Nos téléphonistes attendent vos appels. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada